Bonjour Gérard Lepuy. Bonjour. Donald Trump hier soir a annoncé et a expliqué les raisons de retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, alors que son pays l'avait signé, ratifié le temps dernier sous la présidence de Barack Obama, sous le prétexte que ça coûte cher pour les Etats-Unis et ça ne change pas grand-chose. Et vous, qu'est-ce que vous voyez ? Je vois surtout que Donald Trump, ou bien n'a rien compris aux enjeux climatiques, ou bien ne veut pas s'en préoccuper. Ce qui m'a frappé dans sa déclaration, c'est quand même au départ une certaine méconnaissance du réel, puisqu'il a dit en substance qu'il s'agit seulement de diminuer la température du globe de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Or, l'accord de Paris ne dit pas ça. Il dit qu'il faut empêcher l'augmentation du réchauffement jusqu'à 2 degrés entre la période pré-industrielle et la fin du siècle. Donc Donald Trump a parlé dans ce qu'il considère être l'intérêt immédiat des Etats-Unis, c'est-à-dire qu'il veut exploiter le gaz de schiste, le pétrole de schiste et même le charbon américain pour en exporter le plus possible, et cela, dit-il, pour créer des emplois. Mais ce faisant, évidemment, ça conduit les Etats-Unis à émettre encore plus de gaz à effet de serre qu'avant, alors que c'est de loin le pays qui émet le plus par habitant quelque chose comme 16 ou 17 tonnes par an et par habitant. Mais la réaction dans le monde, même parmi son entourage, un petit peu, les sénateurs républicains, les personnalités républicaines, bien sûr les démocrates, les chefs d'Etat étrangers étaient très vifs. Même Emmanuel Macron a pris parole et a prononcé un discours en deux langues. Ces réactions ne sont pas surprenantes. Et évidemment, plus on protestera après la décision de Donald Trump, mieux ça vaudra. Cela étant, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron et d'autres chefs d'Etat aient pris, eux, conscience de ce qu'est l'enjeu climatique. La campagne électorale menée par Emmanuel Macron ne nous a pas montré cela. Et alors, moi, ce qui m'a frappé chez Macron, c'est que c'est un homme qui est partisan de ce qu'on appelle la « dirruption permanente », c'est-à-dire qu'il considère que le progrès technique allant très vite, eh bien, il faut en permanence casser ce qui existe pour mettre à la place du nouveau. Mais ce faisant, évidemment, on consomme beaucoup de matières premières, on consomme beaucoup d'électricité et donc on émet beaucoup de gaz à effet de serre. Je voudrais prendre un exemple précis parce que ça permettrait aux Français de bien comprendre. Il y a une usine à Amiens, là où Macron est né, c'est l'usine Whirlpool, dont on a parlé un peu à la fin de la campagne électorale. Elle fabrique des sèches-linges et elle va être délocalisée en Pologne en 2018, tout simplement parce que les salaires en Pologne sont trois fois plus bas qu'en Picardie. Et Whirlpool espère faire plus de profits, sauf qu'en passant, on détruit une usine en état de marche, on coule beaucoup de béton pour en construire une autre. Ensuite, cette autre usine, elle va être alimentée en électricité en faisant brûler du charbon, ce qui fait que l'électricité là-bas sera 30 fois plus polluante que celle qu'on produit en France. Et après, il faudra encore réexporter les sèches-linges en Europe de l'Ouest puisque les deux tiers d'entre eux sont vendus dans ces pays. Donc cet exemple-là montre que l'économie libérale avec ses délocalisations de production, eh bien, ne permet pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, Emmanuel Macron n'a pas voulu le voir. Il s'est contenté de dire aux travailleurs de Whirlpool qu'il ne pouvait rien contre cette délocalisation, mais qu'il essaierait de trouver des entreprises pour créer d'autres activités sur le site. Ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre le réchauffement climatique. Je reviens encore sur les réactions. Parmi les réactions possibles sur cette prise de position des États-Unis, il y a une éventualité que certains États des États-Unis collaborent et restent dans le système établi par les conférences de Paris, par les traités de Paris. Et dans d'autres termes, peut-être certains États aussi qui décident de copier la manière des États-Unis et de sortir. Comment vous analysez le mouvement possible dans les jours, les mois à venir ? Je pense qu'il y a dans certains États américains et chez les personnalités américaines une prise de conscience qu'il est urgent de lutter contre le réchauffement climatique et que les États-Unis doivent prendre leur part. Tout cela, donc, peut être positif. Mais le mauvais exemple donné par Trump peut conduire d'autres pays, je pense notamment au Canada, à l'Australie, les pays producteurs de charbon, de fluides lourds, etc., etc., peut les conduire à accorder moins d'intérêt à l'accord de Paris sur le climat et donc à vouloir exporter des matières premières fossiles dont la consommation devrait diminuer considérablement si on veut lutter contre le réchauffement climatique. Donc, il risque d'avoir plus d'effets négatifs que d'effets positifs suite à cette décision. D'autant plus que ça peut, peu ou prou, conduire aussi des chefs d'État à dire, eh bien, puisque les États-Unis se retirent, à quoi bon faire des efforts si on est seul à les faire ? Donc, c'est assez dangereux. Et sur l'aspect économique de ce virement des États-Unis, Trump argumente qu'il y a un intérêt économique parce qu'il ne veut pas que les mineurs américains soient au chômage. Est-ce que ça, c'est une publicité populiste ? Parce que s'il n'y a pas de charbon, il y a d'autres énergies. Donc, d'autres énergies ont besoin quand même de main-d'oeuvre, de travail. Qu'est-ce que vous pensez ? Je pense notamment que beaucoup de pays ont perdu des emplois productifs ces 30 dernières années. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour d'autres pays européens. Et ils ont perdu ces emplois parce qu'avant même la création de l'Organisation mondiale du commerce, on a beaucoup délocalisé des productions industrielles des pays développés vers les pays à bas coût de main-d'oeuvre parce que ça permettait de faire plus de profits. Et ça revient à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'il a fallu casser des machines dans des pays développés pour construire les mêmes usines dans les pays pauvres avec une main-d'oeuvre surexploitée. Mais comme ça permettait d'avoir plus de profits, les capitalistes s'en sont bien sortis. Sauf que la conséquence, effectivement, celle qu'on ne voyait pas au début, c'est une accélération depuis les années 80 notamment du réchauffement climatique. Et donc les arguments de Trump, ils peuvent influencer les travailleurs américains en recherche d'emplois ou précariser dans de mauvais emplois. Mais le fond de l'affaire, ce n'est pas ça sans doute. Le fond de l'affaire, c'est qu'on a besoin d'avoir un commerce international régulé, pas soumis en permanence à la concurrence sauvage. On aura toujours besoin d'échanges, mais on peut vendre à des pays des produits qu'ils ne produisent pas et eux, ils peuvent nous vendre ce que nous ne produisons pas. Je crois que c'est ce type de commerce qu'il faudrait mettre en place aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous donnez une chance à une probabilité de renégociation de ce traité ? Je ne sais pas s'il y a une possibilité de renégociation. Si c'est une renégociation à la baisse, ça n'a pas d'intérêt. Mais ce traité, il ne faut pas le montrer plus beau qu'il n'est. Ce traité, il a fixé des objectifs. Mais aucun pays n'a la moindre obligation de prendre des mesures susceptibles de répondre aux défis dans les 30 ou les 40 prochaines années. C'est la faiblesse du traité et il a été flou délibérément parce que ça permettait de faire signer tout le monde à Paris. C'était le souci premier de François Hollande et de Laurent Fabius qui voulaient un succès diplomatique. Mais on savait dès le départ qu'il n'y avait aucune obligation derrière. C'est d'ailleurs ce qu'a dit à plusieurs reprises Laurence Tubiana qui en France était responsable aussi de l'organisation de ce sommet de la COP21. Merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de votre dernier livre. Devant l'urgence climatique, bousculons les politiques aux éditions de Croquant 2017. Il vient juste sortir. Oui et depuis qu'il est sorti, l'actualité n'arrête pas de me donner raison. Donc je pense que c'était le moment de sortir ce livre quand je l'ai sorti. Bien. Bon réussite pour vous et pour vos livres.